Je reste dans ma tête l'élève qui était moyen, tu vois. Quand t'arrives parfois et qu'on te regarde comme étant le prix d'un roue de 2500 personnes, tu te dis « mais en fait, est-ce que je suis à la bonne place là ? » C'est pas moi le premier de la classe, hein. Je suis quelqu'un de déterminant tout ce que j'entreprends, c'est-à-dire que ce soit dans le sport, dans le monde amical, dans le monde des affaires, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Je me suis aperçu de l'importance des process et des outils au fur et à mesure. Mettre en place des outils et des process trop tôt, ou de trop passer de temps là-dessus pour l'entrepreneur, ça peut être potentiellement une perte d'énergie. Je ne pense à aucun moment de la création de notre société eu de doute sur le fait d'y arriver. Tu cherches le résultat, t'obtiendras rarement le résultat. Par contre, si tu veux faire les choses correctement, avec les belles valeurs, en tendant le partage, en voulant faire grandir les gens, les résultats suivent. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Mathieu Roger. Mathieu, tu es le CEO de Effort Group, c'est le leader européen du conseil spécialisé dans les sciences de la vie, avec des chiffres quand même assez impressionnants pour une société qui n'a que 11 ans, entre guillemets. Mathieu, ma première question que je pose sur vraiment la totalité des épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi à Paris déjà, j'ai eu une enfance heureuse avec des parents qui étaient pour ma mère fonctionnaires, elles travaillaient à la poste, et mon père a commencé comme boulanger, et puis ensuite, il a continué comme saussier dans un grand restaurant parisien, et puis il a compté sa carrière sur un métier de VRP, ils vendent des glaces. Donc j'ai toujours été dans un environnement de parents qui ont eu un job établi, ils n'ont été ni l'un ni l'autre entrepreneur, et ils m'ont donné à la fois de l'amour, donc beaucoup de temps à aise, beaucoup d'affection et de présence, mais aussi une très forte demande de discipline. Je pense qu'ils m'ont donné la valeur travail assez tôt, et cette envie de déplacement de soi, c'était à travers le sport quand j'étais plus jeune, et puis les études par la suite. Mais en tout cas, j'ai eu une enfance plutôt heureuse avec des bases de valeurs assez fortes. Le plus important finalement ? Le plus important je pense, tout à fait. J'ai appris par la suite, et ça quand je prends un peu de recul dans le monde d'entrepreneuriat, ça me suit toujours ce que j'ai pu apprendre et découvrir avec mes parents. Est-ce que tu te souviens de ta première passion ? Est-ce que c'était lié au sport ou rien à voir ? Alors ma première passion, ça a toujours été le sport, et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est je pense avoir touché à presque tous les sports, étant plus jeune. J'ai à la fois fait des sports de combat, j'ai fait des sports de contact, j'ai fait des sports individuels, des sports co. Après, au-delà du sport, je pense que j'ai toujours été passionné par le sportif en lui-même, les sportifs. J'ai eu des icônes dans le tennis Pete Samprasse, dans la box Mike Tyson, dans le golf Tiger Woods, dans le basket Jordan, enfin bref. Et je pense que ce qui m'a toujours assez passionné et intrigué, c'est comment tu pouvais créer un empire, tu sais, à partir d'un nom. Et encore maintenant, d'ailleurs, c'est ce qui me fascine. Donc ouais, ça a été ma passion déjà très jeune. Des gens qui ont marqué leur métier finalement. Ouais, qui ont marqué leur métier, et qui créent autour de leur métier, de leur réussite professionnelle, de leur réussite sportive, une identité, une marque, qui après est développée et inspire, tout simplement. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études ? J'ai fait une école d'ingénieurs sur Lyon qui s'appelle l'INSA de Lyon. Alors après, mes études, ça a été un... ça n'a pas forcément été un long fleuve tranquille, puisque j'étais un élève plutôt très turbulent, plus jeune, au fond de la classe, élève qui est le premier jour des cours, le professeur catégorise comme étant le fouteur de troubles. Et en fait, c'était un peu ce côté hyperactif, très troubadour dans la classe, tu vois, qui m'a accompagné. Donc ce qui fait que j'ai fait des études jusqu'au lycée avec des résultats, finalement, suffisants, pas forcément brillés par mes résultats. Et j'ai eu un déclic assez tôt. Donc ça m'a vraiment donné envie de travailler un peu plus. J'ai fait un bac scientifique, et puis ensuite, une école d'ingé. Et j'ai adoré. J'ai adoré l'environnement scientifique, déjà, pour commencer. Et j'ai adoré le côté communautaire qu'il y avait également dans cette école d'ingénieurs. Et voilà, donc j'ai vraiment, au début, un peu subi mes études plus jeunes. C'était plutôt la garderie. Et puis une fois, la fin de la récréation, j'ai commencé à travailler au lycée pour faire cette école d'ingénieurs. Qu'est-ce que tu fais après tes études ? Est-ce que tu te lances direct ? Pas du tout. Non, moi, l'entreprenariat, c'était un mot que je ne connaissais même pas. Les mots préférés de mes parents, c'est fait attention. Donc, l'attention à l'entrepreneur, ce n'est pas trop son quotidien. Donc, c'est vrai que j'ai commencé comme salarié. Donc, je suis rentré, dans un premier temps, comme ingénieur d'affaires, tout de suite dans le monde du business. J'ai été plutôt très intéressé par le business assez tôt, avec une culture scientifique, mais plutôt proche des affaires. Donc, j'ai commencé comme ingénieur d'affaires au sein du groupe Vinci, dans le bâtiment. Donc là, je passais mes journées sur les chantiers, au contact d'entrepreneurs qui étaient eux, en l'occurrence, des personnes qui avaient créé leur boîte et qui étaient des maçons, des plaquistes. Enfin, voilà. Mais j'adorais rencontrer les personnes qui avaient créé ces boîtes-là. Ça m'a toujours intéressé. Et en 2005, en fait, un peu par hasard, j'ai un de mes collègues qui me dit « Écoute, j'ai trouvé un super job dans lequel on recrute des ingénieurs. On voit des clients. On est au cœur de l'industrie. C'est topissime. C'est le consulting. C'est un métier qui tirait parfaitement. Il vient de me rejoindre. Donc, j'intègre ce métier-là un petit peu à l'aveugle et je trouve ça absolument génial. C'est un métier qui est, on disait à l'époque, intrapreneurial, mais c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. En tout cas, vraiment très entrepreneur et au sein d'un grand groupe de conseils qui est aujourd'hui devenu Capgemini, qui s'appelait à l'époque Altran. Et j'ai côtoyé à ce moment-là des personnes qui sont devenues pour la plupart des entrepreneurs, des gens qui étaient extrêmement inspirants sur un métier hyper challengeant. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré. Et je pense que c'est de ce métier-là que l'envie d'entreprendre est née et à mûri jusqu'à arriver à maturité en 2011-2012. Je me suis dit, là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce sont tes premiers pas dans le consulting, finalement ? Oui, exactement. Tu vas rester combien de temps à faire du consulting ? J'ai fait huit ans, huit ans du conseil. Alors, bien sûr, j'ai évolué dans la société sur différents postes. Mais ouais, pendant huit ans, j'ai fait du conseil. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? L'exigence dans ce job-là de l'énergie qu'il faut y mettre, puisque c'est un job qui... Ce n'est pas un job rocket science. Ce n'est pas un job très compliqué dans l'absolu, puisqu'on est là pour trouver des compétences à des clients qui ont des besoins. Donc, sur le principe, ça ne semble pas très compliqué. Sauf que dès lors, tu touches au facteur humain, c'est-à-dire très complexe. Et donc, j'ai appris d'une part la discipline du travail réalisé. Donc, plus tu en fais, plus tu as de résultats. Ça, c'est la base. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est la considération apportée à chacun des collaborateurs. Parce que quand j'ai commencé le consulting dans les années 2005, c'était... La place de l'ingénieur consultant n'était pas celle qu'il est aujourd'hui du tout. Et ça a beaucoup évolué, et heureusement. Et j'ai compris assez rapidement que c'était quand même eux la valeur ajoutée du groupe. Et donc voilà, c'est des choses qui m'ont porté par la suite. Et je me suis surtout dit, il y a plein de choses qui sont super bien dans cette boîte-là, parce que c'était quand même le leader à l'époque. Mais il y a quand même des choses qui me semblent manquantes. Et ça serait bien qu'on puisse apporter des éléments manquants à la création de société. C'est de là, quelque part, qu'est née l'idée de créer une société spécialisée en sciences de la vie, qui s'appelle aujourd'hui Effort, que j'ai créée. Donc c'est ça qui est véritablement ton premier point ou un des points de motivation, justement, à créer une boîte. C'est ça ? Je dirais que la... Je pense que la motivation de créer une boîte, c'est de me dire déjà, j'en avais profondément envie. Et j'avais envie de créer une boîte dans laquelle j'aurais aimé travailler. C'est-à-dire une boîte dans laquelle on se sente bien, que ce soit en pleine réussite, parce que c'est quand même la croissance à cette vertu de gommer tous les mots. C'est-à-dire qu'en l'oreugance, quand tu es en pleine croissance, quand tu cartonnes, les gens sont attirés, il y a des perspectives, donc c'est quand même super top. Et en même temps, je voulais une boîte dans laquelle les gens puissent s'y entrer dans la durée. Et ça y a que dans le conseil, souvent, on a une vision de société dans laquelle tu ne fais que un, deux, trois ans et tu ne peux pas vraiment faire de carrière là-dedans. Et moi, je ne crois pas en ça. Je pense qu'on peut y arriver. Et donc, ce qui manquait en l'occurrence, c'est pouvoir typiquement donner l'accès à l'association, aux collaborateurs, véritablement, et donc pour les inscrire dans la durée, dans la projection d'un groupe. Donc ça a été vraiment pour moi une super école, une super formation et aussi un motif d'inspiration dans ce qui pouvait effectivement être amélioré. Au moment de te lancer, donc on est en 2013, si c'est une petite bêtise. Comment ça se passe quand tu prends la décision de te lancer vis-à-vis de ton entourage, notamment ? Très bonne question. J'avais un très bon poste, une super rémunération. Donc quand j'annonce à mes parents que je quitte ce poste-là pour créer mon entreprise à l'aveugle, autant te dire que fais attention. Le mot est venu 100 fois. Ma mère était plutôt en mode ne rien dire, mais elle n'en pensait pas moins. Elle était quand même très angoissée. Mon père, qui est un sportif de nature, était plutôt dans le goût du challenge en me stimulant sur soit tu vas très haut, les Américains disent go big over home, c'était ça. C'était un petit peu soit tu cartonnes, soit tu fais pas. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, mais je pense à aucun moment de la création de la société eu de doute sur le fait d'y arriver. Alors ce n'est pas par un manque d'humilité parce que je suis au-delà de ça hyper humble et très conscient des difficultés, mais je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que ça allait réussir. Donc finalement, à ce que m'ont dit mon entourage, en l'occurrence mes parents, ça a finalement assez peu d'impact sur moi parce que je savais déjà ce qu'ils allaient me dire. Ma mère, étant fonctionnaire, t'imagines bien que créer un fils d'entrepreneur, c'était un gros beau. Mais en tout cas, elle a été plutôt dans la protection, mais plutôt stressée au début, beaucoup plus que moi en tout cas. Ça te vient d'où cette détermination justement ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as toujours eu ? Je pense que c'est un truc qu'on a en nous, en l'occurrence que j'ai en moi. L'envie d'aller au bout des choses. Je suis quelqu'un de déterminer dans tout ce que j'entreprends, c'est-à-dire que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde amical, dans le monde des affaires. Si tu veux, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Je pars du principe que si tu as un petit peu de talent, si tu travailles énormément, la réussite étant quelque chose d'aléatoire, parce que par définition, la chance, il y en a et puis il y en a moins de temps en temps. Mais en tout cas, je trouve que la constance dans la discipline et la rigueur amènent systématiquement au succès. Donc la détermination de réussir, pour moi, elle est ancrée en moi. Et je pense que pour le coup, tu parlais tout à l'heure d'où j'ai grandi, je pense que ça vient de là. Ne jamais rien lâcher. Ça, c'est clair. Quelque chose finalement qui arrivait assez tôt. Donc Effort Group, tu créais ça en 2013. Aujourd'hui, c'est des chiffres assez impressionnants. Forcément, quand je me suis renseigné sur cette société que je ne connaissais absolument pas, aussi bien le nom que le métier finalement. Et tu sauras m'expliquer tout ça. Mais pour donner quelques chiffres avant que tu me parles de cette aventure, parce que c'est quand même assez impressionnant, plus de 2500 consultants et collaborateurs, plus de 215 millions d'euros de chiffres d'affaires l'année dernière, 21 agences sur 4 pays, France, Belgique, Suisse et les Etats-Unis. Et accessoirement, l'ambition de devenir leader mondial d'ici 2028. Tout à fait. Donc, on met les bases avant d'en savoir plus, entre guillemets. Donc tu crées ça en 2013. Comment ça se passe, justement, les débuts ? Est-ce que tu peux me parler justement de ce métier de conseil spécialisé dans les sciences de la vie ? Effectivement, on dit comme ça, ça semble complexe. Encore une fois, ce n'est pas évident à expliquer. En fait, c'est un métier qui, pour faire très simple, on a deux enjeux. Notre premier enjeu, c'est de recruter des talents qui sont des ingénieurs, des pharmaciens et docteurs, des Bac plus 5 ou plus, de trouver des clients qui ont des besoins de prestations intellectuelles, plus souvent scientifiques, et donc de faire matcher à la fois les compétences des collaborateurs avec les besoins des clients. Nos clients, c'est qui ? C'est des industriels pharmaceutiques, des grands groupes Big Pharma qui sont présents partout en France, en Europe et dans le monde. Ce sont des industriels des biotechnologies, c'est-à-dire ce qui se développe de plus en plus, les medtech, les medtech, tout ce qui est dispositifs médicaux. Et donc ça, c'est notre critère. Et ce qu'on leur apporte, finalement, c'est des prestations scientifiques, donc de l'intelligence humaine, si tu veux, dans lesquelles on va porter des projets industriels pour eux sur différentes thématiques métiers. Pour être très simple, c'est lorsqu'un client met sur le marché un médicament ou un produit de santé jusqu'à sa phase de production et maintien sur le marché, il y a un ensemble d'enjeux qu'il faut savoir effectivement prendre en main, qui nécessitent des compétences scientifiques, des compétences techniques, et nous, on apporte ces compétences aux clients. Alors parfois, ils l'ont et c'est un problème capacitaire, ils ont besoin de renforcer leurs équipes et parfois, ça arrive aussi qu'ils n'ont pas l'expertise scientifique, c'est le cas de plus petites structures et on vient effectivement l'apporter de ces expertises techniques. Donc c'est vraiment un métier, non pas de niche, mais en tout cas qui est un métier quand même qui est très ciblé. Une grande niche. Voilà, de grande niche, c'est une très grande niche. Le marché, il est assez monstrueux en plus et c'est la chance d'être un marché qui a la double compétence d'être à la fois très résilient, on l'a vu pendant le Covid, mais en même temps, une hyper croissance et plus de 11% de croissance par an. Donc on est sur un marché qui à la fois est très profond et qui en plus est résilient. Donc mon métier à moi, c'est quoi ? C'est de recruter des ingénieurs, des pharmaciens et docteurs. Déjà, il faut les attirer et les garder, ça c'est un vrai enjeu et de trouver des clients et leur faire en sorte d'avoir des propositions d'offres de services qui soient de plus en plus intéressantes pour eux avec de plus en plus de valeurs ajoutées. Et c'est un métier qui, nous on est une approche qui est très basique comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on s'adapte aux enjeux du marché et au fur et à mesure de la création entre 2013 et aujourd'hui, nous aussi on a su faire les virages nécessaires pour pouvoir suivre le marché. Et aujourd'hui, on va typiquement vers des projets qui sont des projets globaux, on va intervenir pour des gros clients industriels pharmaceutiques, que ce soit en France, sur des multisites français, Suisse, Belgique, Singapour, Etats-Unis, sur du multiprojet avec plus de 50 collaborateurs qui travaillent sur un enjeu du cadre d'une diète production par exemple. Et plus ça va, plus les projets sont importants. Donc vous travaillez avec des acteurs de la santé, mais pas que ? On travaille dans 80% dans l'état de la santé et on a aussi une activité parce que moi je crois vraiment en la richesse d'apporter aux acteurs de la santé d'autres méthodologies, d'autres expertises dans d'autres secteurs qui sont aussi à forts enjeux réglementaires. Et donc on a aussi 20% des activités qui sont en dehors du monde de la santé pour faire bénéficier le monde de la santé de savoir-faire d'autres secteurs. Un exemple, le monde de la santé a jusqu'à très peu de temps forcément pas forcément eu de regard sur le coût de production, sauf que de plus en plus c'est le cas aujourd'hui, et de faire, de venir prendre de l'industrie automobile, typiquement, des méthodologies industrielles qui viennent améliorer les performances industrielles d'un site de prod et les transférer vers un site pharmaceutique, c'est intéressant pour eux. Donc on a effectivement cette volonté de venir capter de l'innovation, de venir capter des méthodologies industrielles pour les ramener dans le monde des sciences de la vie. Qui sont complémentaires à ces 80%. Qui sont complètement complémentaires, exactement. Donc aujourd'hui, on est sur un marché qui, bon, on est spécialisé en sciences de la vie, on veut quand même, et je tiens, parce que c'est aussi pour moi quelque chose de riche que d'apporter cette complémentarité sectorielle, venir capter d'autres choses dans d'autres secteurs pour les rapporter effectivement aux sciences de la vie. Et puis réciproquement, parce que bien sûr certains industriels à côté sont aussi intéressés par la rigueur réglementaire du monde des sciences de la vie qui, par essence, est très porté par ça. Si tu dois me raconter un peu les premiers mois de effort, c'était quoi un peu ta tout doute ces premiers mois ? C'était recruté ? C'est drôle de le penser maintenant. C'est une psychanalyse, j'aime bien. Mais là, pour ça. Non, non, les premiers mois, déjà je me suis lancé, j'étais seul dans un bureau de 146 m2 à Calvier-Écuir région lyonnaise et j'avais un bureau qui n'avait pas de meubles donc j'avais acheté un truc de camping, une chasse de camping et j'avais commencé comme ça dans des bureaux complètement vides et j'ai dit tout à l'heure c'est pas un métier de rocket science donc tu as un téléphone, tu as un accès à LinkedIn, tu fais le travail. Donc ma tout douce a été déjà de rencontrer des clients, un maximum de clients pour lancer, pitcher mon projet, mon ambition et là effectivement certains je les connaissais parce que j'avais déjà une vie dans le monde du conseil, d'autres je ne les connaissais pas du tout et on parlait rencontrer des futurs collaborateurs potentiels donc des candidats potentiels et donc ma tout douce a été de travailler de 7h à 22h pendant les 3 premières années soir et week-end inclus donc bosser vraiment comme un fou et assez rapidement finalement on a connu du succès parce qu'il y avait un marché qui était là parce qu'on a su être réactif au début, on a su être résilient et c'est vrai que assez rapidement la première année on a fini à 50 collaborateurs qui étaient quand même vraiment une belle réussite pour une première année puis sans la deuxième etc donc il n'y a pas eu d'inertie à la réussite ça c'est chouette et en tout cas ces pros et moi pour répondre à ta question ça a été énormément de travail ça a été vraiment une discipline énorme par rapport à ça C'est important de parler de ces 3 premières années 7h, 22h parce que quand on présente les chiffres justement au début de l'épisode forcément ça a demandé du taf très clairement des sacrifices un rythme de travail qui j'imagine était ultra intense et tout ne s'est pas fait en un jour très clairement comment est-ce que tu visualises un peu les grandes étapes d'effort c'est super intéressant comme question parce qu'en fait 10 ans c'est 10 vies la première année ça a été juste exister exister donc survivre parce que l'enjeu majeur c'était de pouvoir faire entrer du cash pour le BFR ça c'est la première année deuxième année c'était de consolider cette existence-là donc les premières années déjà c'est la création c'est d'exister ensuite ça a été une phase de dupliquer le modèle puisque j'avais une agence sur Lyon et j'ai souhaité créer une deuxième agence dans une autre ville j'ai choisi assucieusement Belfort ce qui peut paraître surprenant c'est qu'en fait j'avais un modèle qui était de me dire soit je choisis une ville dans laquelle il y a un business de dingue Paris par excellence soit je choisis un dirigeant qui m'inspire qui me plaît qui est dans les valeurs du groupe et qui sera porté de développement et j'ai trouvé un dirigeant qui était topissime qui est toujours dirigeant dans le Grand Est qui nous a rejoint en 2015 pour créer à l'Est et de lui pareil il a eu la même méthodologie les mêmes valeurs et le même modèle à développer et puis en fait la deuxième étape c'était finalement de dupliquer le modèle à travers différentes agences c'est pas une franchise dans le sens où il y a quand même des codes qui sont à respecter et un groupe uni mais en tout cas le fait de pouvoir réussir de dupliquer un modèle qui était porté par une seule personne moi sur Lyon et d'avoir une deuxième personne et de le dupliquer une deuxième fois c'était une étape intéressante on l'a fait une fois deux fois trois fois quatre fois jusqu'à créer effectivement un groupe en 2019 on était 600 il y a un élément important dès le début que je n'ai pas forcément signifié c'est que j'ai tout de suite pensé mon groupe comme étant un grand groupe donc j'ai tout de suite créé des process des outils des méthodes j'ai toujours été dans la liste de la data donc de nos informations des KPIs importants de nos indicateurs financiers pour pouvoir piloter le groupe et quelque part la troisième étape qui est arrivée en 2019 c'était de grandir encore un peu vite d'accélérer et c'est pour ça que j'ai décidé de faire rentrer un fonds d'investissement à mon capital en tant que minoritaire donc j'ai rencontré toute la place parisienne à l'époque pour essayer de trouver le fonds qui serait intéressé par ce projet là donc la deuxième étape c'était évidemment cette accélération via l'entrée d'un partenaire financier fort qui nous a vraiment ouvert des perspectives notamment en termes de build-up donc de faire une première acquisition d'une société et de pouvoir l'intégrer puisque le modèle que j'ai c'est pas simplement de faire des build-up que tu viens accumuler mais vraiment de les intégrer donc ça ça a été une étape une troisième étape en 2020 qu'on a réitée en 2021 avec une deuxième création et puis la quatrième étape c'était l'international puisque on était très présents on avait une petite agence sur la Belgique et sur la Suisse on a vraiment voulu accélérer on souhaite aujourd'hui accélérer l'international donc c'est l'étape 4 et là ça veut dire que tout passe en anglais là c'est aussi un autre challenge pour tout le monde il y a des cultures différentes des façons de faire différentes donc voilà mais c'est vrai que finalement il y a je pense que dans les étapes il y a une notion d'échelle donc 100 personnes 200 personnes 300 personnes je pense que plus que le nombre de personnes c'est peut-être le fait de scaler la scalabilité le fait d'avoir des agences qui soient duplicables et de surtout jamais dénaturer le modèle parce que je me rends compte j'ai fait une acquisition en fin d'année qu'il est fondamental quand un modèle qui est existant qui fonctionne de ne jamais travestir ce modèle là ne jamais perdre ce qui a fait sa réussite du premier jour tendance et valeur que dans que dans les éléments qui ont fait la réussite typiquement je te parlais de l'énergie qu'on y mettait moi je mesure chaque semaine l'énergie de mes commerciaux avoir des clients avoir des candidats l'énergie de mes personnes qui recrutent mes talent acquisitions avoir des candidats chaque semaine aussi c'est une challenge là-dessus et on leur impose une hygiène de vie par rapport à ça une hygiène disciplinaire par rapport à ça alors c'est un enjeu fort qui est contraignant parfois mais en tout cas c'est aussi la condition de notre succès aujourd'hui et je pense que c'est ce qui aujourd'hui dans cette croissance aussi fait qu'on arrive à tenir 25% de croissance de chiffre d'affaires annuel dans un contexte qui est quand même malgré tout ultra concurrentiel et puis scale de cette manière un métier de conseil un métier de conseil c'est quand même il faut grandir en recrutant les bonnes personnes dupliquer aussi les process j'imagine que les enjeux vis-à-vis de ça c'était hyper hyper important au fil des années quand on passe de 100 200 300 400 etc je me suis aperçu de l'importance des process et des outils au fur et à mesure au début c'était vraiment non au début c'était la force du téléphone puis je passais le coup de téléphone puis j'étais content après on a commencé à mettre en place des outils pour essayer de mieux gérer les besoins clients mieux gérer les candidatures partager les candidats donc finalement les outils les process se sont mis en oeuvre naturellement je pense que mettre en place des outils et des process trop tôt ou de trop passer de temps là-dessus pour l'entrepreneur ça peut être potentiellement une perte d'énergie je pense qu'un industriel un entrepreneur doit déjà avant toute chose faire du business sortir du top line de chiffre d'affaires et après il scale après il se structure par rapport à ça en termes d'outils en termes de méthodes c'est bien d'avoir des bases de fonctionnement au début qu'il faut garder par contre de se sur-renforcer sur des méthodologies ou des process ou des outils avant même d'être en taille de les utiliser pour moi c'était pas la bonne chose on a toujours été un petit peu en retard par rapport à ça et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs mais en tout cas on court très vite pour rattraper ce retard et après on se structure au niveau des créations de postes créations d'outils qui vont bien etc focus numéro 1 sur le business business first le plus important je pense qu'en tout cas pour moi c'était le cas ça a été vraiment d'être vraiment business oriented et focus client je pense que sur la grande majorité des boîtes c'est ça ouais c'est vrai mais je rencontre parfois des entrepreneurs qui m'expliquent qui passent beaucoup de temps tu sais à quel outil c'est le mieux mais t'es combien mais on est 3 je dis on passe à 50 non mais voilà c'est un peu ça l'idée c'est vraiment d'aller par étapes ok hyper important on n'a pas parlé d'une année qui a eu un impact sur finalement le monde du business en général mais aussi évidemment le monde de la santé qui a été 2020 c'est quoi justement l'impact de la pandémie qu'on a connue sur effort est-ce que ça a été un accélérateur alors déjà l'année 2020 c'était une année qui était le plus gros de mes challenges parce que je te l'ai dit j'ai fait rentrer un fonds d'investissement le 27 décembre 2019 et deux mois plus tard le Covid arrive le timing était parfait donc j'avais une dette au dessus de la tête qui était quand même forte à rembourser comme il se doit donc là en termes de stress test c'est quand même assez chouette et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec la moitié de mes consultants en chômage partiel donc non facturé et évidemment même s'il y avait des aides étatiques qui nous sont beaucoup accompagnées mais malgré tout il fallait quand même gérer le truc donc 2020 c'était une année dans laquelle il fallait gérer ça donc d'un point de vue purement société c'est l'année dans laquelle on a le plus grandi puisqu'on a fait preuve d'une combativité d'une résilience absolument dingue on s'est conditionné enfin j'ai conditionné toutes mes équipes en les ayant trois par jour au téléphone que le rebond quand il aura lieu il faudra qu'on soit les plus rapides et les plus efficients donc on s'est vraiment on est resté en fait en warm-up tout le temps on était resté les pneus chauds tout le long de la pandémie et quand on s'est reparti on a été très très on a été rapide dans la reprise d'activité donc ça effectivement c'est un élément factuel après factuellement d'un bon business oui il y a eu des effets le monde de la santé a moins été impacté d'autres mondes puisqu'évidemment on a dû quand même continuer à produire des médicaments et à anticiper ce qu'il fallait qu'on fasse mais malgré tout ça a quand même été une transformation du mode de fonctionnement parce qu'on est passé en full télétravail pour pratiquement tous nos salariés et puis surtout ce qui nous a aussi suivi c'est que je le disais mon enjeu à moi c'est de recruter des collaborateurs je recrute plus de 1000 personnes par an et qu'on a vu arriver le monde de le mot télétravail qui aujourd'hui fait partie des conditions demandées par nos salariés pour rentrer chez nous et qu'il faut évidemment appréhender aussi correctement donc ouais ça a été une année qui a été hyper hyper transformante pour le marché et comme pour moi dans mon business model c'est un people business dans lequel on recrute des ingénieurs et plutôt au moins 30% sont des jeunes ingénieurs ou des jeunes pharmaciens ou des jeunes docteurs il a fallu aussi changer notre mode de fonctionnement et de recrutement avec ces personnes là un des enjeux les plus importants de ce que je comprends ça a été le recrutement toi très clairement t'es un sales de base t'as ça dans le sang entre guillemets comment est-ce que tu t'es formé au recrutement ? en fait le recrutement c'est du sales juste que ton client c'est ton candidat il cherche une carrière il cherche un salaire il cherche des beaux projets il faut juste que ton produit proposé soit à l'autosquit il attend je pense qu'il faut surtout pas considérer un recrutement comme étant une personne qui vient vers toi et qui est demandeur en tout cas la démarche elle est on est vraiment dans une démarche de chasse de tête systématiquement on essaie de comprendre ce que le collaborateur de comprendre quelle c'est la stabilité de carrière de l'écouter un maximum de répondre à son exigence de salarié évidemment aussi de conditions de travail donc finalement convaincre un client de signer pour toi ou convaincre un consultant de signer pour toi c'est une démarche qui est très proche je pense que la force de conviction d'un bon recruteur et d'ailleurs les bons recruteurs peuvent venir d'excellentes sales par la suite ou réciproquement mais je pense que finalement l'appétence aux deux sont les mêmes après sur savoir recruter une personne bon bah il y a 70% de feeling et ça tu l'as ou tu l'as pas mais bon ça vient assez rapidement au serrage de bains souvent tu sais si ça va le faire ou pas et après tu viens pendant 30% challenger les compétences scientifiques techniques linguistiques mais c'est pas le plus compliqué en réalité dans les assets d'un entrepreneur il y a la partie commerciale la partie recrutement la partie management comment est-ce que toi tu l'as vécu aussi de passer à un moment donné d'entrepreneur à manager j'adore ça déjà j'adore ça je pense que l'une des l'une des clés de l'entrepreneur pour moi c'est justement de s'entourer des personnes de valeur des meilleurs de très bons talents de savoir les trouver de savoir les faire venir à toi et de savoir les garder et moi je prends un kiff incroyable à recruter des très bons et de les faire venir autour de moi dans mon cercle de management ou en tout cas dans le comité de direction pour ceux qui vont plus élever et j'adore en fait dans le management pour moi ça fait progresser c'est pas uniquement ni sanctionner ni récompenser c'est fait progresser moi je prends un plaisir de fou à ça et aujourd'hui déjà un modèle dans lequel j'ai associé 50 de mes managers au capital du groupe et c'est aussi un modèle pour les responsabiliser donc finalement le management je pense que en tout cas c'était pour moi j'ai fait à ma sauce c'est à dire comme je le sentais c'est à dire avec beaucoup d'authenticité de la sincérité je suis assez direct également dans ce que j'ai à dire de pourront de mauvais et surtout être juste être juste dans ce que j'ai dû apporter et je réfléchissais tu vois la chose qui pour moi est le plus important dans le management ça reste le partage c'est à dire vraiment pour un entrepreneur la volonté de vouloir donner à ces très bons éléments ceux qui s'investissent ceux qui apportent énormément un bout de l'entreprise un minima enfin un minima au maximum mais au moins une très bonne rémunération pour les meilleurs mais ça pour moi ça n'a jamais été moi mon objectif c'est d'avoir les meilleurs de les garder et donc et de les faire évoluer et que les meilleurs soient très bien payés qu'ils soient les mieux payés du marché je suis très content et c'est top quoi est-ce que toi tu visualises ce qui a fait le succès d'effort sur ces 11 années ouais je pense qu'il y a il y a trois éléments le premier élément c'est un modèle enfin l'excellence du modèle sans en faire des tonnes mais le côté on mesure la performance on la challenge les gens sont disciplinés sont rigoureux travail voilà donc ça c'est le côté effectivement l'excellence du modèle on fait les choses bien et de savoir le dupliquer de savoir le dupliquer de savoir le scaler ça c'est une chose importante ensuite on a créé un modèle différenciant puisqu'on a créé quand même on a une vraie créativité dans ce qu'on a pu créer en termes de valeur ajoutée par rapport à nos confrères en créant un spécialiste c'est le premier élément mais en plus on a créé bon je vais pas rentrer dans le détail technique puisque ça serait réprobatif pour tous ceux qui nous écoutent mais on a créé une direction technique avec 200 experts et ça le marché ne le connaissait pas et ça vient crédibiliser notre approche donc je pense que le deuxième aspect qui est pour moi est fondamental vraiment fondamental c'est d'avoir su créer une offre différenciante par rapport à ce que faisaient nos confrères et le troisième le troisième élément c'est ce que je te disais c'est d'avoir vraiment la dream team la dream team c'est pour moi c'est des personnes qui à tout niveau enfin des consultants aux administratifs aux top managers c'est je pense aujourd'hui qu'on a des personnes qui quand tu rentres dans la pièce et les clients nous reconnaissent quoi voilà donc pour moi c'est les piliers et c'est bon j'en pense des portes ouvertes parce que finalement on est sur des choses qui sont valables pour tous mais je pense que c'est c'est ce qui fait vraiment la réussite du groupe aujourd'hui ok très clair c'est quoi tes objectifs futurs avec effort on sait que effectivement t'as l'ambition de devenir le leader mondial d'ici 2028 mais est-ce qu'à côté de ça t'as d'autres targets alors c'est déjà un c'est déjà un énorme challenge effectivement ouais être champion du monde mais qui va être atteint puisque t'es déjà leader européen ouais ouais non mais c'est après bon on dit le leader ou un leader mondial mais peut en tout cas compter à l'espace dans le marché mondial c'est certain ça veut dire être 10 000 personnes ça veut dire avoir une vraie approche une vraie approche scientifique marquée différenciante par rapport aux confrères l'international évident moi je rêve d'être numérant dans chaque une de nos géographies en Europe aux Etats-Unis en Asie et après j'ai un qui est né avec le temps grâce notamment pour le dire aux personnes qui sont autour de moi c'est la volonté d'être inspirant et d'avoir vraiment un rôle responsable par rapport à notre écosystème de le monde de la santé et pas que et donc c'est vrai que la démarche alors moi j'étais absolument contre à la base l'image du RSE Washington que je trouve que j'ai trouvé mal placé mais j'ai compris l'importance de le communiquer aujourd'hui et quand tu es leader en fait c'est nécessaire d'être inspirant pour voir les gens et on passe beaucoup de temps moi j'ai ouais j'ai j'ai un vœu j'ai une ambition qu'on soit inspirant aussi sur ce que l'on peut faire au quotidien on est très présent dans des associations on est extrêmement présent sur la biodiversité on a fait rentrer à notre capital un fonds d'investissement qui s'appelle investir pour l'enfance dont la majorité des gains est reversé pour la recherche sur des maladies orphelines pour les enfants donc on a de plus en plus cette volonté d'avoir un impact positif et alors on le communique encore assez peu parce que comme sur beaucoup de choses concernant l'entreprise et moi-même on est plutôt très discret dans notre communication mais je pense qu'en tout cas il faut qu'on le communique puisque c'est une fierté et ça peut potentiellement inspirer des personnes l'objectif c'est vraiment d'impacter à grande échelle c'est important je pense que moi-même j'ai été impacté par des personnes que j'ai vu entreprendre et qui par leurs actions je pense qu'on a tous été tu vois et quand tu vois ça tu dis s'il le fait pourquoi pas moi et je trouve que c'est de plus en plus à l'heure du temps et en tout cas je me sens une responsabilité au niveau du groupe d'être de plus en plus impacté par rapport à ça sur ces enjeux effectivement qu'on appelle le RSU touche à l'écosystème qui nous entoure quelque chose d'assez global exactement on va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure même si elle est loin d'être terminée tout paraît très fluide comme ça mais quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneurielle il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup des moments difficiles non je dirais qu'on a parlé tout à l'heure du Covid c'est un élément qui a été hyper hyper challengeant parce que encore une fois se retrouver avec autant de personnes sur le carreau ça a été un moment difficile il y a également eu des enjeux avec des associés où des fois il a fallu effectivement se mettre d'accord il fallut aussi faire entrer un fonds d'investissement moi je ne connaissais rien au monde de la finance encore moins au fonds d'investissement c'était un monde qui faisait extrêmement peur et de devoir faire entrer un fonds pour moi ça a été véritablement une épreuve que de les rencontrer de les apprivoiser de comprendre et finalement de me rendre compte que ces gens là sont quand même super smart donc il n'y a pas eu de il y a eu plein de moments hyper difficiles mais finalement c'est le quotidien d'entrepreneur donc tu le vis tu le vis rarement quand un moment difficile tu le vis juste comme un quotidien exactement et quand tu prends du recul tu te dis ah ok c'était peut-être finalement je ne suis passé pas très loin de la falaise c'est exactement trois fois et c'est vrai qu'il y a eu ce fonds d'investissement en 2019 mais les années qui ont suivi vous avez aussi fait l'acquisition de société comment ça s'est passé justement ces acquisitions et bah tu vois la première acquisition on l'a fait on l'a fait sans filet puisqu'on l'a fait l'acquisition et le premier jour du deal le dirigeant de la société je lui ai dit écoute j'ai pris l'engagement de le faire pour lui parce qu'il voulait partir en retraite je lui ai dit écoute le premier jour je ne te passe pas un coup de téléphone tu vas parler à quand on aura envie et je l'ai fait donc on a pris les rênes d'une société qui avait 25 ans d'existence qui avait une formidable renommée mais qu'on ne connaissait pas et finalement on s'est lancé le défi avec mes équipes en 12 mois de l'intégrer et ça a été fait en 8 mois et ça s'est très bien passé au final on a eu une attraction donc des parts de consultants qui étaient hyper maîtrisées il n'y a eu aucun impact on a eu quelques personnes de l'ancienne comité de direction qui sont parties mais c'est le genre de choses qui arrivent dans le genre de rapprochement mais finalement ça a été là aussi hyper fluide ça peut paraître quand tu me le dis ça que ça paraît très fluide mais en réalité on est tellement je suis tellement bien armé aujourd'hui de personnes autour de moi j'ai 25 personnes qui sont vraiment à garde rapprochée dont la plupart sont issues de Saint-Cyr issues écoles militaires donc tu vois un côté très méthodologique et ultra intelligent ultra investi et tous sont vraiment ancrés là-dedans que finalement ça déroule ça se ressent et effectivement la force d'exécution elle est hyper impressionnante tout semble un peu chirurgical et de ce que tu me dis si certains viennent de Saint-Cyr ça m'étonne encore moins du coup deuxième question de bilan c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure alors évidemment j'imagine qu'il y en a eu plein mais un tu vois le dernier qui me vient à l'esprit tu vois c'est on a fêté en septembre dernier les 10 ans de ma boîte et on a voulu faire une cérémonie pour ça tu vois une soirée un peu sympa avec tous les collaborateurs donc on en a fait une à Lyon une à Paris pour que tout le monde soit là et c'est un moment qui a été pour moi hyper émouvant tu vois au moment où je monte sur scène pour faire un discours et je me rends compte de deux choses d'une part le nombre de personnes qui sont présentes tu dis en fait c'est ça c'est ça 2000 personnes ça commence à faire beaucoup et tu vois en fait des gens qui sont souriants qui adhèrent au projet qui vont te voir en soirée qui sont tous dans le projet et et je pense que tu vois ça c'est ma plus grande fierté d'avoir des personnes qui croient autant en projet qui portent autant la boîte que je ne la porte et et ça a été hyper marquant ça m'a suivi plusieurs jours tu vois ça a été une vraie émotion pour moi au moment où je l'ai vécu et ouais c'est un moment qui est très très marquant parce que finalement l'entrepreneur j'ai le sentiment qu'on enfin moi je prends jamais le temps de me retourner de me dire c'est chouette que j'ai fait tu es toujours dans le coup d'après mais là pour une fois tu avais un tu étais en pause tu vois tu es en pause pour une soirée tu regardes un peu ce que tu as construit tu dis ouais c'est quand même sympa c'est quand même sympa et les gens sont quand même ont l'air heureux ont l'air bien et ouais c'est un moment pour moi qui était émotionnellement extrêmement marquant j'imagine et cette dernière question de bilan elle est très liée c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui après plus de 10 ans finalement la qualité des personnes qui font partie du groupe tu vois à cette soirée j'ai vu des personnes qui étaient qui étaient tous souriants toutes investies tous heureux et ouais je suis hyper fier des équipes évidemment du bilan mais le bilan c'est ce que je dis c'est les résultats tu parlais des résultats qui sont dingues j'en suis conscient et j'en suis très fier également mais c'est que la conséquence bien sûr c'est que la conséquence de ce que tu fais très bien si tu cherches le résultat t'obtiendras rarement le résultat par contre si tu veux faire les choses correctement avec les belles valeurs en étant dans le partage en voulant faire grandir les gens les résultats suivent ouais puis les résultats d'une boîte ou d'un business d'un entrepreneur c'est souvent la face immergée de l'iceberg oui clairement quand tu vois tout ce qui est à côté bah effectivement il n'y a pas de hasard entre guillemets clairement donc il y a un mini mini facteur chance mais qui est vraiment minuscule comparé à tout le reste bah la chance enfin moi je dis toujours j'ai de la chance mais si tu veux la chance elle se provoque bien sûr et ce qui est sûr c'est que j'ai aussi beaucoup de coups de malchance ça arrive aussi oui parce qu'il y en a eu aussi mais au final la résilience c'est ce qui compte je pense que tu l'as dans l'ensemble des potes que tu as dû voir je pense que la combativité la résilience ne jamais satisfaire d'un nom enfin c'est la base d'un entrepreneur quoi et évidemment comme tu l'as dit le côté humain aussi qui est pour le coup fondamental tu sais il ne faut pas être animal à sang froid il faut être entrepreneur c'est une personne qui a je pense qu'il compte plus que l'intelligence intellectuelle c'est l'intelligence humaine l'intelligence émotionnelle tu vois tu te rencontres d'une personne tu sais si ça se passe bien tu sais comment ce qui va activer sa motivation et ça c'est un truc pour moi qui est vraiment fondamental vraiment fondamental très aligné avec ça il me reste deux petites parties dans notre conversation l'avant-dernière c'est sur les rencontres le mindset et l'entrepreneuriat avec quelques petites questions un peu plus génériques on va dire la première c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure alors en fait je vais te faire une réponse qui a passé une seule personne mais en fait je passe beaucoup de temps depuis deux ans à rencontrer des entrepreneurs qui créent leur société qui sont souvent dans un moment difficile et je pense à une rencontre que j'ai faite il n'y a pas très longtemps d'un entrepreneur qui a créé un magnifique business en région Rhône-Alpes il a dix affaires qui cartonnent dans le monde de la restauration et et qui a tout pour réussir sauf que pour réussir il a fait aussi il a levé une dette il a levé des obligations sauf qu'il arrive un moment où il y a un étranglement entre ce qu'il doit rembourser et son besoin de BFR et ça peut mettre en souffrance la société et là tu vois passer du temps avec ces personnes-là pour les aider à partager mon expérience et simplement les écouter parfois c'est un truc que j'adore vraiment et en fait les rencontres les plus folles que j'ai faites c'est périphérie à l'entreprenariat c'est rencontrer un entrepreneur qui est en difficulté qui se pose des questions et passer une heure deux heures trois heures plusieurs temps avec cette personne-là pour l'aider à partager mon expérience et ça ça me fait grandir de fou parce que je me rends compte déjà qu'on vit tous les mêmes choses qu'on a souvent tous les mêmes problématiques et ça me marque toujours et j'en ressors toujours hyper motivé tu vois ces rencontres-là en me disant finalement c'est c'est une aventure de dingue d'être entrepreneur et on vit tous les mêmes choses et l'entraide souvent on est très solitaire on est très isolé et d'avoir deux trois personnes qui viennent t'aider t'accompagner juste t'écouter c'est tellement utile j'en ai parfois manqué notamment en 2019 je me suis retrouvé parfois un peu seul mais en tout cas maintenant dès que je peux aider un entrepreneur qui est en difficulté je le fais avec grand plaisir l'importance de transmettre ouais vraiment vraiment et c'est tu vois on m'a demandé plusieurs fois de participer d'investir dans la société mais je refuse totalement d'aligner le temps que je passe avec le capitalistique parce que j'ai pas envie d'avoir un oeil biaisé par ça donc je préfère passer du temps avec des entrepreneurs sans nécessairement investir mais ouais ça me passionne vraiment c'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre le partage très cohérent avec tout ce que tu m'as dit de toute façon comment est-ce que ton entourage a vécu ton aventure entrepreneuriale on en parlait au tout début fais attention comment est-ce qu'ils ont vécu cette ascension entre guillemets et ces dix années de taf et bah écoute je pense que ma mère ne sait toujours pas la réussite que j'ai et je pense qu'elle ne veut pas vraiment le savoir je dors dans ma chambre d'enfant quand je vais la voir et ça me va très bien et je pense qu'on a gardé ce elle a pas envie de connaître ni qui je suis professionnellement ni la réussite et mon père qui a une vision beaucoup plus il s'intéresse à l'économie il adore ça donc lui il est hyper fier et il s'intéresse par exemple il me pose des questions de challengeante que même moi je me pose pas et je le trouve brillant dans ces questions mais voilà donc c'est deux visions des choses mais les deux je pense sont fiers de ma réussite et ouais moi je suis heureux de partager quand je le peux et comme je le peux ma réussite également c'est assez chouette et puis j'ai un frère j'en parle pas également mais qui est qui est souvent aussi baigné là-dedans mais de manière pareil je ne partage pas forcément quand je rentre à la maison je suis Mathieu je ne suis pas le chef d'entreprise et c'est bien pour moi il y a encore heureux non mais tu vois c'est pour éviter les questions les questions j'ai pas envie de parler de boulot des fois avec ma famille bien sûr très aligné avec ça la dernière question de cette partie c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso tu m'as peut-être déjà un peu répondu à la question non non mais je vais te répondre j'ai une vision qui est aussi très disciplinée tu vas me prendre pour le mec qui mesure chaque minute de sa journée je me souviens d'une interview que j'avais entendu qui disait qu'il n'y a pas de frontière entre la vie perso et la vie pro et c'est vraiment ce que je pense moi aujourd'hui j'ai absolument pas de frontière entre le pro et le perso je suis un dingue de sport j'ai besoin de faire mes 1h30 de sport par jour je paie ce que je mange je fais attention à mon hygiène de vie et si tu veux en fait s'il faut que j'aille faire 1h30 de sport très tôt le matin très tard le soir ou en pleine journée je le fais donc il n'y a pas de frontière en fait si tu veux pour moi entrepreneur c'est 7 sur 7 365 donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de je compartimente pas ces choses là je suis entrepreneur et d'ailleurs je suis véritablement dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle je n'ai pas un masque parce que je ne saurais pas jouer aussi longtemps de toute façon donc j'essaie en tout cas de plus sincère et le plus moi-même avec dans les deux compartiments donc finalement ma vie pro et perso reste ma vie je vais te rassurer sur les plus de 140 épisodes que j'ai pu enregistrer je pense qu'il y a 8 ou 9 ou 10 entrepreneurs grand max qui m'ont dit qu'ils arrivaient à compartimenter moi je les regardais ah ouais c'est fou tu arrives à avoir deux personnalités ok mais non non t'inquiète pas franchement globalement je pense que la majorité des entrepreneurs que je côtoie et que j'ai pu avec qui j'ai pu discuter m'ont répondu une réponse similaire finalement on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast quelques petites questions rapides évidemment à chaque fois t'as le temps d'y répondre la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? du sport du sport et voir mes amis c'est quoi ton plus grand rêve ? de porter ma boîte le longtemps possible c'est quoi ta plus grande peur ? alors je sais pas si j'ai des peurs par contre ma plus grande angoisse on va dire c'est parfois lié au syndrome de l'imposteur tu sais je reste dans ma tête l'élève qui était moyen tu vois donc quand t'arrives parfois et qu'on te regarde comme étant le prix dans un groupe de 2500 personnes tu te dis mais en fait est-ce que je suis à bonne place là ? c'était pas moi le premier de la classe donc ouais il y a le syndrome de l'imposteur qui fait que parfois je me demande si tout ceci est légitime mais non j'ai pas forcément de peur en tant que tel est-ce que t'as un livre à me conseiller ? alors j'ai trop peu déjà alors j'en ai peut-être un qui m'a beaucoup inspiré je vais enfoncer aussi une porte ouverte je pense que tu as l'entendu 350 fois c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins que j'ai trouvé dingue qui m'a inspiré d'ailleurs dans ma création de société et puis si si un de mes amis m'a conseillé un livre qui s'appelle Déclic par Hélène et Philippe Corda qui est un livre en fait qui explique la puissance des mots dans le fait d'animer des groupes ou des individus et c'est un livre axé sur le développement personnel qui sont Hélène Corda est une psychologue et je trouve que c'est dingue parce que c'est un un livre qui se lit très facilement et qui j'en suis au prémis donc je te livrerai la conclusion dès que j'aurai terminé mais en tout cas il me plaît bien et c'est un cadeau qu'on m'a fait et que je trouve vraiment top le pitch est bon ça m'a donné envie de digiter un oeil on mettra les recos de toute façon est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller ? peut-être un film La vie est belle un film incroyable un film incroyable avec Roberto Benigni Roberto Benigni exactement ce film qui se passe dans une concentration mais il lui fait vivre à son gamin le camp avec un regard complètement décalé par rapport à la réalité et je trouve que c'est un mindset positif tu vois une situation compliquée alors rien à voir avec l'entrepreneuriat si ce n'est peut-être que parfois quand tout va mal et quand c'est la guerre et quand c'est le Covid il faut essayer quand même de trouver un peu de positif à tout ça et de scénariser les choses pour aller dans l'étape d'après donc ouais c'est un film qui m'avait toujours beaucoup plu très touchant très émouvant comme film il me reste deux petites questions est-ce que t'as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? alors moi je fais partie d'une association qui s'appelle YPO qui est Young Present Organization je ne sais pas si tu connais c'est une organisation internationale qui regroupe 35 000 membres qui sont tous des entrepreneurs ou des personnes qui ont créé la société ou des familles des familles repreneurs ou des entrepreneurs en tant que tels et en France on est 200 tu vois et moi j'ai intégré ça il y a deux ans et demi un peu par hasard et j'ai la chance d'encontrer différents différents entrepreneurs dans le cadre de cette association il y a un gars que je trouve absolument génial qui s'appelle Eric Momy qui est le patron d'April c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui a un espèce de clasheur complètement dingue il a porté la loi le moine auprès du gouvernement qui passe régulièrement sur BFM TV qui a un charisme dingue qui a un espèce de qui a un espèce de surcommunicant qui a une énergie de dingue qui a des punchlines il va sortir trois punchlines par phrase mais qui est absolument dingue et qui est surtout pour moi très inspirant parce qu'il a pris son groupe il y a en 2020 qui était un groupe de mutualistes un grossiste en mutuel et qui en a fait un espèce de leader mondial aujourd'hui avec une incarnation de son projet un leadership absolument hors norme et si tu veux passer un podcast à quelqu'un de très inspirant très carismatique qui est très 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 drôle je pense que c'est le bon candidat Eric Momy je me note la reco et ma dernière question que je pose sur absolument tous mes épisodes c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur pour moi c'est une personne qui a une vision qui a une vision qui a un projet qui a une vision et qui l'apporte qui l'apporte à bout de bras à bout de corps qui s'investit à fond pour ça et qui autour de lui embarque dans son sillage des personnes qu'il rencontre donc des personnes qu'il va qu'il va qu'il va recruter bien évidemment et qu'il va porter qu'il va partager cette réussite pour moi un entrepreneur tu vois c'est avant tout un leader qui porte une vision et qui après va s'entourer de personnes qui vont faire grandir cette vision et la faire grandir au delà de ce qu'il est lui et j'ai l'image de l'entrepreneur tu vois qui crée quelque chose ensuite l'institution le dépasse et lorsque l'entrepreneur passe à autre chose ou c'est de son activité il reste l'institution quoi donc pour moi un entrepreneur c'est ça c'est une personne qui est à la fois un leader une personne qui partage une personne qui incarne et qui sait en moment aussi prendre le recul sur ce qu'il a créé et passer les choses en laissant l'institution qu'il a créée avec fierté ce sera parfait pour conclure cet épisode merci merci beaucoup Mathieu pour cette conversation j'espère que ça t'a plu j'ai adoré premier podcast j'ai adoré très content de t'avoir reçu justement pour cette première on mettra évidemment tes liens en description notamment ton LinkedIn et le site d'Effort merci et puis on te souhaite un maximum de kiff pour la suite c'est le plus important salut Mathieu merci beaucoup ciao ciao